Bonsoir, donc Sébastien Rome, je suis fils d'ouvrier de Chumalibe, j'ai vécu à Juass, un petit village du Gard, dans lequel je me suis déjà investi depuis 21 ans, et bien je fais partie de l'association qui organise un festival de jazz, qui est un grand festival de jazz maintenant, qui est reconnu dans la Europe entière, et je suis revenu il y a maintenant dix ans sur l'Odèvre, donc j'ai un peu suivi la Via Lutera, qui part de l'île, qui passe par l'UNAS et qui arrive jusqu'à l'Odèvre. Voilà, je suis professeur des écoles, je suis directeur d'école, de l'école qui est juste là, en dessous l'école Prospergilly, depuis dix ans, et depuis 2008, j'ai eu un m'engagé pour défaire cette école constamment, sans relâche. C'est pourquoi j'ai aussi pris la plume pour écrire dans un blog sur Mediapart. Quand je suis arrivé sur l'Odèvre, j'ai pu constater que la ville était clivée, que l'ont pointé certains l'eau des voix du doigt, et que l'ont séparé les uns les autres. Mon engagement, c'est certainement de rejoindre cette liste, effectivement, d'aimer l'Odèvre, d'aimer l'Odèvre pour ses pierres, pour ses vieilles pierres, et ses vieilles portes, centenaires, mais c'est aussi pour respecter, écouter et agir avec les personnes qui sont derrière ces pierres et derrière ces portes. La liste de Marie-Christine Gousquet, elle symbolise, je crois, ce mouvement-là, ce mouvement-là qui est entamé, qui est celui de rassembler l'Odèvre. En tout cas, c'est pour cela que je la rejoigne, parce qu'il faut continuer ce mouvement de l'ensemble de l'Odèvre. Merci.